... Bonjour Camarou, comment ça va ? Oh, ça va très bien. On va essayer de sourire un petit peu. Il manque à l'international. Oui, mais là, en ce moment, on est sur un plan régional. On va essayer de sourire un petit peu. On a le droit dans cette période un peu compliquée. Une actualité lourde et chargée. 6h53, Camar, on attaque tout de suite. Avec le couvre-feu général qui a été mis en place depuis hier soir. Voilà, merci de nous avoir offert cette blague, Patrick. C'était la blague. C'était la blague, il fallait rire dès le départ. Le couvre-feu général, mais arrêtez vos conneries. Mais vraiment, il y a des gens qui continuent à regarder. Il ne faut pas rêver. Cette émission est arrêtée, mesdames et messieurs. L'émission, eh bien oui, il ne faut pas rêver. Mais arrêtez vos conneries. Un couvre-feu général dans un confinement général. Oui. L'infini plus l'infini, ça s'appelle comme ça en mathématiques. Mais il y a quand même des gens qui sont dehors, la nuit. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut mettre en place le couvre-feu. Oui, général. Le confinement, normalement, les gens sont où ? Dehors ou chez eux ? Chez eux. Oui, d'accord. Donc le couvre-feu, c'est quoi ? C'est pour les gens qui ne sont pas dehors. Ils ne sont pas dedans. Non. C'est pour ça que mon ami l'Africa, la dernière fois, il me disait comment on va mettre en quarantaine quelqu'un qui a 40 ans. C'est-à-dire qu'on met du 40 dans du 40. Comment on va faire ? Non, j'ai envie de comprendre. Mais oui, mais c'est vrai. Donc du coup, tout le monde, tous les maires hier devant le préfet, oui. Oui, monsieur le préfet, on va sortir l'arrêté là. On va mettre le couvre-feu les communes. Les maires, arrêtez, on n'est plus en campagne. La campagne a été saquée par le corona. Mais oui, donc du coup, tout le monde est là. Oui, je vais sortir le couvre-feu. Mais je vous rappelle. Parce qu'on ne peut pas respecter ce couvre-feu. Le couvre-feu, normalement, à l'époque, des guerres. Il y avait ce qu'on appelait l'extinction de lumière, comme en prison. Extinction des feux. Oui, oui, aujourd'hui, est-ce que vous allez éteindre le feu partout là ? Non, non. Donc le couvre-feu général là, mon oeil. Rien qu'hier soir, là, tout le monde est là. Rien qu'on vous fait ça, qu'il est à 20h. 20h, on doit être à la maison. Oui, oui, on doit être à la maison jusqu'à 5h du matin. Tu parles. Tu parles. Allez, on enchaîne. C'est le président Swabadi qui s'est adressé au maorais hier. Exactement. Le président, enfin, a réagi. Il a cette tête ? Non, ce n'est pas le bon visuel pour l'instant. Oui, en fait, parce qu'on parlait de Nivakine. Oui. Mais bon, on va y aller quand même. Oui. Donc, après, on passera à la Nivakine. Oui, le président aussi a utilisé Facebook. Il s'est fait des selfies, il s'est adressé au maorais. Oui, lui aussi. Il a dit les barges gratuits. Donc là, ça y est, tout le monde avait eu l'info à la maison. Non, non. Quand tu dis gratuité des barges, il faut savoir dire que non, non. Gratuit pour ceux et celles qui habitent ou qui doivent travailler ou qui sont les pompiers de l'aéroport. Mais tout le monde s'allait à couler. Mayotte, dès que tu annonces quelque chose de gratuit, mon fer, tout le monde vient. Donc, tout le monde vient. Donc, oui, le président Sobhan a parlé de 4 millions pour les entreprises. Ah, je peux vous assurer qu'il y a des entreprises qui demandent à ce qu'on augmente le confinement. Non, non, mais dès qu'on a entendu le chiffre. Non, à La Réunion, c'est 75 millions qui vont déployer. Nous, on a entendu 4 millions. On s'est dit, ce n'est pas possible. Mais il faut continuer à confiner, là. Il n'y a pas besoin de travailler. On va gagner de l'argent. Allez, on enchaîne. Peut-être des solutions du côté des plantes. Exactement. Ça y est, ça y est, à Mayotte, tout le monde a sorti. Ma grand-mère me donnait des, je ne sais pas quoi. Il y a une plante qui s'appelle, oui, 150 maladies. Cette plante a fait le buzz hier dans les réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai vu ça. Oui, avec notre ami, d'ailleurs. Ben oui, ça y est, il a fini les campagnes. Moi, je vous assure, moi, je le sentais venir quand même, ce mec. Il a dit, non, la politique, là, ça ne marche plus. Maintenant, pharmato-copé, mon ami, mais oui, on va s'intéresser aux plantes. Donc, apparemment, il y a des plantes à Mayotte qui ont de la nivacine. Donc, il faut les consommer depuis hier. Je vois plein de gens qui sont en train de brouter. J'ai dit, mais vous faites quoi, là ? Oui, le paravé, là, il y a de la nivacine. Oui, le machin, là, il y a de la nivacine. J'ai dit, mais arrêtez de manger les hibiscus. Allez, on enchaîne. Est-ce que la chloroquine est la solution ? Bon, et bordel, à un moment donné, il faut nous dire, donnez-nous la nivacine. On meurt tous ensemble, mais comme ça, on va, c'est fait. Donc, parce que là, il y a la marque de tout le monde, tous les jours. Oui, le docteur Raoult, 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 la chloroquine. Bon, à un moment donné, nous, nous autres, pardon, messieurs en France, messieurs les chercheurs, messieurs les médecins, les machin, pardon, si vous dites qu'il y a des effets secondaires, ben, vous les voyez aujourd'hui. On est devenus tous des tarés à Mayotte. Parce qu'entre la notésine et la nivacine qu'on nous a refourgués depuis la primaire jusqu'au collège, ben, je peux vous dire que oui, il y a eu des effets secondaires. Oui, oui, oui. Non, je vous assure. D'un parmi les effets secondaires, on apprend qu'il y a 5 000 détenus en France qui pourraient être libérés. Oui. Oui. Alors, oui, oui, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dit, bon, il faut vider. Il faut, pour lutter contre l'épidémie, il faut commencer à vider un peu les prisons parce que là, ça va être chaud. Mais je peux vous assurer que ça sera pour la première fois dans l'histoire du monde qu'un prisonnier va dire, je ne sors pas. Pardon ? Moi, sortir dehors, là, avec ce qu'il y a ? Non, non, non. Augmentez-moi mes peines. Oui, oui. Mettez-moi la perpète, ce que vous voulez. Mettez-moi, monsieur le président du tribunal, mettez-moi tout. Mettez-moi tout. Oui, monsieur Miansoni, il fait quelque chose. Rajoute-moi mes années ici, là. Je veux sortir dehors pour faire quoi ? Non, parce qu'on nous dit, oui, en prison, ils sont confinés, il n'y a pas de problème, sauf si, ben, oui. Donc, et là, on va demander, bon, ça va les gars, là, à un moment donné, vous avez fait 30 ans, il faut sortir, hein ? Quoi ? Sortir ? Avec ce qu'il y a dehors ? Non, non, on reste. C'est bon, on s'est habitués, voilà, on se sent très bien chez nous, donc on va rester. Donc, ben oui, c'est comme le mec qui est en jouant. Tu vas lui dire, mon Dieu, je ne t'ai pas envoyé un quoi ça, quoi ça, je t'ai envoyé un parbo pour qu'on aille à maillot, tu vois ? Ouais, c'est ça. Pour la première fois, je ne l'ai pas. La traversée, je ne la fais pas, mon gars. Ah, ben oui. Allez, on enchaîne. Est-ce que boire du chouet, ce tonic, ça peut soigner ? Je vous rappelle qu'on est dans le faux journal. Alors, l'ARS a communiqué dessus en disant aux gens, parce que ça a circulé sur Facebook, beaucoup de gens, là, il n'y en a plus dans les épiceries, il n'y en a plus dans les magasins. Du tonic, il n'y en a pas, parce que dans le tonic, il y a de la quinine, mesdames et messieurs. Donc, tout le monde s'est dit, oh, ben voilà la solution, on va boire du chef's tonic, et comme ça, on est guéri. Donc, oui, oui, dans les manzaraquas, on en sert pas mal, voilà, du chef's tonic. Donc, depuis hier, moi, j'ai vu des potes, voilà, regardez aux extraits d'écorce de quinina et d'orange amère, contient de la quinine. Donc, mesdames et messieurs, non. Si vous pensez vraiment qu'avec tous les chercheurs du monde, les médecins, ceux qui travaillent jour et nuit pour trouver un traitement pour cette connerie, et que vous allez arriver comme ça, dans un institut pasteur, vous allez leur dire, vous savez, vous avez perdu tout votre temps, hein, d'accord ? Ça fait déjà, je sais pas, trois mois que le monde, la planète, souffre de ce putain de coronavirus. Oui. Mais vous êtes con, quoi, vous avez fait 20 ans d'études, 20 ans d'études alors que la solution était là ? Quoi ? C'est quoi la solution ? Psss, chef's tonic. Allez, je veux plus entendre, je veux plus entendre plus, c'est terminé. C'était le faux journal de Camar. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.